Bonsoir à tous. L'actualité de ce jeudi 23 mai. Une visite éclair et sous tension pour Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Déjà de retour dans l'avion pour revenir en métropole. Le chef de l'État s'est entretenu avec les composantes loyalistes et indépendantistes plus tôt dans la journée. Le président a promis de ne pas faire passer en force la réforme constitutionnelle à l'origine de violentes émeutes depuis plus d'une semaine. Retour sur ce déplacement en présidentiel avec Audrey Berthoud. Une visite éclair pour tenter de renouer le dialogue. Emmanuel Macron s'est entretenu avec les loyalistes et les indépendantistes. A l'issue de cette rencontre, il appelle au rétablissement de l'ordre dans les prochains jours. Ici la grande détresse, la fatigue dans laquelle sont plongés plusieurs de nos compatriotes, qu'ils protègent leur commerce, leur entreprise ou tout simplement leur logement ou qu'ils tiennent des barrages pour éviter la violence. C'est une situation qui n'est pas admissible, qui n'est pas tenable. Elle perdure depuis plusieurs jours et notre objectif est de restaurer l'ordre dans les jours à venir. Le chef de l'État demande une levée des barrages dans les heures qui viennent pour lever l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie. Il promet également de ne pas faire passer en force la réforme du corps électoral. Je me suis engagé à ce que cette réforme ne passe pas en force aujourd'hui dans le contexte actuel et que nous nous donnions quelques semaines afin de permettre l'apaisement, la reprise du dialogue en vue d'un accord global. Le président s'est engagé à faire un point d'étape d'ici un mois sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Il a par ailleurs promis une aide d'urgence après les dommages colossaux provoqués par les émeutiers. Et face à la situation chaotique qu'a rencontré Lille ces derniers jours, les habitants étaient satisfaits de la venue du président de la République, mais certains étaient frustrés face à ces déclarations. Écoutez. Les choses semblent reprendre leur cours. Je pense que c'est un leurre, c'est provisoire. Je suis convaincue que la solution n'est absolument pas politique, puisque qu'on décide une chose ou l'autre, il y aura la moitié de la population qui sera frustrée. C'est pas quelque chose qu'on puisse accepter pour une élection peut-être, mais pas pour un avenir. Donc moi je suis convaincue que la solution elle est au niveau de la population. Le président s'est déplacé, donc ça montre qu'il prend en compte nos difficultés, qu'il s'accapare lui-même de ce dossier. On compte beaucoup sur lui. La plupart des gens que l'on croise, et si c'est pas pour dire 100%, quelles que soient les classes sociales, les classes d'âge, sexe ou autre, la plupart des gens exigent de la fermeté, à la fois à l'encontre des personnes qui ont saccagé le pays, mais de la fermeté également dans le processus juridique et institutionnel à venir. Dans le reste de l'actualité, un homme de 26 ans mis en examen et est placé sous contrôle judiciaire en Gironde, après la publication d'un message inquiétant faisant référence à une tuerie de masse lors du passage de la flamme olympique à Bordeaux. Une enquête avait été ouverte le 17 mai après un signalement de la plateforme Pharos, dans un X anciennement tweet. Gérald Darmanin a félicité les agents du ministère de l'Intérieur pour leur implication et sécurisation. Une perquisition a eu lieu au domicile du suspect, un revolver gomme-cogne, plusieurs téléphones portables et un ordinateur ont été saisis. Écoutez les réactions des habitants inquiets face à cette découverte. C'est sûr que ça fait peur, mais bon, il ne faut pas céder à la peur. Je pense qu'il y a un bon ministère de l'Intérieur pour faire le travail. En tout cas, je pense que s'ils l'ont arrêté, c'est qu'ils ont fait leur boulot. Comme tout grand événement, on a un peu peur que ça arrive, mais on espère que ça ne va pas arriver, évidemment. On entend tous les jours, alors maintenant on fait avec, sinon ça ne nous empêchera pas, mais il faut faire avec. Il y a tout ce qu'on ne voit pas à mon avis, mais bon voilà, c'est bien s'ils en arrêtent quelques-uns. Les écoutes inédites dans la cellule de l'homme le plus recherché de France, Mohamed Hamra, ont été divulguées. L'évadé, à l'origine de l'attaque mortelle du fourgon pénitentiaire, Carville, qui a coûté la vie à deux agents, est en réalité à la tête d'une organisation criminelle d'ampleur. Le Parisien révèle notamment que l'homme pouvait utiliser des téléphones en prison pour gérer son réseau. Marie-Victoire, Dieudonné. Le masque tombe pour l'homme le plus recherché de France. Mohamed Hamra, fugitif depuis l'attaque au fourgon pénitentiaire du 14 mai, avait été mis sous écoute dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Ces enregistrements permettent aux Parisiens de dresser le véritable visage de la mouche, celui de l'impunité. Derrière les barreaux, téléphone personnel et chicha à la main, le chef d'orchestre organise ses activités criminelles. Trafic de stupéfiants, extorsion, enlèvement et séquestration avec demande de rançon, mais aussi carottage. Un procédé qui consiste à dérober aux trafiquants rivaux leurs marchandises, quitte à devoir tuer. Mohamed Abra se révèle capable d'une extrême duplicité, élevant la trahison au rang d'art, le tout en recourant fréquemment à la technique de l'enlèvement. La mouche met au pas ses nombreux subordonnés et terrorise ses créanciers par la violence. A 15h09, t'avais les stupéfiants dans tes mains et t'es parti, fils de... pour faire tourville et le bœuf, trois stations en 1h09. Je vais te... ta mère. Routeur, box de stockage ou voiture volée, l'organisation est professionnelle. Le guet-apens, rodé. Depuis sa cellule, la mouche est parfois mieux informée que ses hommes. Allô ? Ouais frérot, attends, je vais te guider parce qu'il y a un barrage. Y'a les gendarmes au rond-point. Non, reviens au stop, prends à droite. Non, pas le barrage, t'es fou. A l'issue de sa mise en examen pour meurtre, Mohamed Amra est ralenti dans ses activités criminelles. Mais 7 mois plus tard, il parvient à s'échapper et cause la mort de deux agents pénitentiaires. Une explosion dans le couloir d'un lycée à Laval en Mayenne. Aucun blessé n'est à déplorer. Les faits se sont déroulés à 9h ce matin. Une explosion a retenti causant des dégradations légères, a indiqué la procureure de la République. Elle a été provoquée par une bouteille avec du liquide et du papier aluminium. Une enquête a été ouverte du chef de dégradation par un moyen dangereux pour les personnes. Les cours ont été suspendus momentanément et ont repris dans l'après-midi. Après une grève des cheminots très suivis en Ile-de-France, mardi, la direction de la SNCF a proposé une prime journalière de 95 euros bruts pour les agents qui travailleront pendant la période des Jeux olympiques avec un plafond de 1900 euros. Une proposition ouverte à la signature aux organisations syndicales jusqu'au mardi 4 juin. Nos équipes ont demandé aux usagers ce qu'ils pensent de cette prime. On les écoute. Je ne comprends pas du tout la relation entre une prime et les JO. Je ne comprends pas. Surtout venant des cheminots qui finalement les accumulent pas mal. Je pense que c'est un corps de métier qui mérite encore plus que ce qui est prévu 95 euros. C'est rien par rapport à tout ce qu'on va subir, les augmentations par rapport au transport, etc. Je pense que c'est un scandale, c'est du racket organisé, de donner des primes alors qu'on devrait être fier de recevoir les JO. Ça s'est mérité. Dans certains points, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça va être difficile pour eux. C'est dans une période assez intense par rapport aux touristes qui vont venir. A Marseille, les obsèques de Jean-Claude Godin se sont déroulés aujourd'hui au cœur de la cathédrale de la Major. Quelques 200 personnes se sont réunies pour un dernier hommage à l'ancien maire à la tête de la ville pendant 25 ans. La cérémonie était présidée par le cardinal Jean-Marc Avelin, archevêque de Marseille. Jean-Claude Godin a été victime d'une crise cardiaque lundi matin à l'âge de 84 ans dans sa résidence secondaire varoise de Saint-Zacharie. Actualité internationale à présent. Feu vert israélien aux négociations pour la libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Une annonce de la reprise des discussions après la diffusion d'une vidéo autorisée par les familles montrant l'enlèvement de 5 soldates israéliennes par des combattants du Hamas le 7 octobre. 124 otages sont toujours retenus dans l'enclave palestinienne actuellement. Récit de Mathilde Couvillier-Fleurnoy. Ces images sont inédites. On y voit des jeunes femmes, certaines le visagent en sang, implorant et tentant de parler anglais avec les terroristes. Ces hommes leur hurlent dessus. Certaines sont assises contre le mur en pyjama, les mains liées dans le dos. Plus tard, on les voit emmenées dans une jeep par leur ravisseur sur fond de rafales de tir. Cette séquence est extraite d'une vidéo de 2h filmée le 7 octobre dernier par le Hamas, le jour des attaques en Israël. Ces 5 femmes sont des soldates israéliennes capturées et retenues en otage par le Hamas. Les familles de ces otages ont choisi de diffuser ces nouvelles images. C'est très dur émotionnellement de voir cette vidéo. Ces derniers jours, on a l'impression que plus que jamais les choses s'éloignent, le monde oublie. Le gouvernement israélien a peut-être besoin qu'on lui rappelle ce qui est le plus important en ce moment. Le monde entier a besoin de se rappeler ce qui s'est passé ce jour-là et ce que Nahama et les autres otages endurent depuis 230 jours. Après le visionnage de cette vidéo, le cabinet de guerre israélien a donné son feu vert à la poursuite des négociations pour la libération d'otages à Gaza. Une réaction attendue par les Israéliens qui se sont rassemblés hier alors que 127 personnes sont toujours retenues par le Hamas. Le président iranien Ebrahim Raisi a été inhumé dans sa ville natale de Machad, une cérémonie qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes après trois jours de funérailles. Pour l'heure, aucune personnalité politique n'a pris officiellement le pouvoir. Le dépôt des candidatures à la présidentielle iranienne s'ouvrira officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin prochain. Au Mexique, des élections générales qui virent au cauchemar. 20 000 mandats fédéraux et locaux doivent être renouvelés dans moins de deux semaines et 30 candidats ont déjà été assassinés. Plus de 400 agressions ont été enregistrées en neuf mois de campagne. Les menaces des cartels s'accumulent. Explication de Corentin Brio. Au rythme des chants et des encouragements, Mario Pérez est dans la dernière ligne droite de sa campagne électorale. Le candidat à la mairie de Maravatio, au centre du Mexique, est bien décidé à mener son combat jusqu'au bout, malgré les menaces. Alors qu'un scrutin historique approche au Mexique, où 20 000 mandats vont être renouvelés, les menaces des cartels sont de plus en plus présentes dans tout le pays. Depuis septembre dernier, 28 candidats ont été assassinés d'après l'ONG Data Civica. A Maravatio, où 3 candidats à la mairie ont été tués, Margarita Galan, candidate elle aussi, a préféré se retirer sous la pression des menaces. C'était des mots très forts. C'était « tu sors de la campagne, tu ne peux pas continuer, tu arrêtes ». Mais avec des mots encore plus forts. Dans la région, ce sont 14 bandes organisées qui se disputent le trafic des méthamphétamines et le marché de l'extorsion. Alors ces élections sont très attendues par une population qui veut du changement. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, retrouvez Julien Pasquet et ses invités dans Soirinfo. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.